Les dépanneurs, la police et les secours. Six personnes blessées dont l'une est décédée sur le lieu de l'accident. De jour comme de nuit, qu'il vente ou qu'il neige, la deux ne s'arrête jamais. Et nos héros font tout pour que ça continue. C'est pas une piste cyclable ici. Il est presque 8h du matin dans la Saxe-Analte. Sur la 2, la journée a commencé par un grave accident de poids lourd, la fermeture d'une portion de l'autoroute et un bouchon de 22 km. Nous nous trouvons sur la 2 presque au niveau de la sortie de Magdebourg-Centre en direction de Berlin. Nous avons été appelés aujourd'hui pour un accident de la route sur la 2. Deux camions sont entrés en collision. La personne était vraiment coincée. Donc, dès le début de l'opération de secours, nous avons prévenu l'urgentiste qu'elle était malheureusement déjà décédée. L'un des deux conducteurs a dû s'arrêter en raison de travaux. Le second l'a vu trop tard pour freiner à temps. Les dommages causés au camion embouti s'élèvent à environ 150 000 euros. Ensuite, nous devons nous assurer que le carburant écoulé soit récupéré autant que possible pour qu'il ne se répande pas dans la nature. Nous attendons maintenant le feu vert des services de dépannage et plus précisément le dégagement des blessés ainsi que celui du service chargé de dépolluer la voie. 70 sapeurs-pompiers de deux casernes sont en opération. Le trafic en direction de Berlin est complètement immobilisé depuis 3 heures. Cette fois, le couloir de secours était facile à contrôler. Nous nous en sommes plutôt bien tirés car nous sommes arrivés relativement tôt. Enfin, à mon avis, les conducteurs et conductrices auront quand même pris du retard. On doit toujours avoir en tête que ça pourrait être nous, en tête du bouchon à attendre l'aide des pompiers. L'hôpital de Magdebourg, à quelques kilomètres de là. Ici aussi, la journée commence par une urgence pour l'hélicoptère de sauvetage Christophe 36 et pour les membres de son équipage composé de Marco Kram, de Thomas Schaeffler et du médecin urgentiste Oussama Maharu. On a une urgence en médecine interne. Une enseignante a ressenti des douleurs soudaines au cœur pendant son cours et son état n'est pas bon. Elle a appelé les secours et comme l'urgentiste Oussol n'est pas disponible, l'intervention a été réalisée par les services de secours aériens de Magdebourg. Un autre avantage des secours aériens, c'est qu'ils peuvent normalement arriver auprès de leurs patients en 15 minutes maximum. On a atterri sur un espace dégagé de la ville et de là, les pompiers de Bourg-Less-Magdebourg nous ont conduits au lieu d'intervention. Comme on ne peut pas toujours atterrir juste à côté des patients pour des raisons de place, on a des zones d'atterrissage prédéterminées. Deux infirmiers urgentistes des sapeurs-pompiers sont avec la patiente. Elle est pâle et son pouls est élevé. Les enfants étaient dissipés ? Non. Vous vous êtes levés ? Non, non. Sa saturation en oxygène était d'environ 99%. Tous les symptômes ont disparu en moins d'une heure. Elle n'a pas signalé d'autres symptômes. Le Cégé était bon aussi. À mon avis, vous avez eu une courte crise. Je ne peux pas dire exactement à cause de quoi. C'est possible que quelque chose se soit coincé et que votre panique l'ait fait passer. C'est possible. Le docteur Marouf a relevé des valeurs inhabituelles sur l'électrocardiogramme. Mais un diagnostic précis est impossible ici. Pour le médecin, c'est clair, l'enseignante doit aller aux urgences par mesure de précaution. Elle va à l'hôpital le plus proche où une analyse sanguine sera effectuée. Ça, en tant que service de secours, on ne peut pas le faire ici. Elle fera un autre Cégé et le médecin interne examinera une nouvelle fois la patiente avant de décider si elle peut rentrer chez elle ou si elle doit être hospitalisée. Je vous fais mon compte-rendu de prise en charge d'urgence. Parfait. Voilà, c'est bon. On est toujours content quand on arrive en intervention et que les patients vont un peu mieux que ce qu'on pensait. C'est toujours une bonne nouvelle. En attendant, partons vers l'ouest, à 390 km de là. Christopher Ambray sur la 2, le camion vide, mais une petite assiette de saucisses dans l'estomac. Là, on a une voiture qui roule à 80. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, il mange un sandwich, c'est pour ça. Ce n'est pas facile de faire deux choses en même temps pour les conducteurs de voiture. Et comme d'hab', il va freiner avant le tunnel, c'est sûr. Ouais, je suis assez souvent agacé. Voilà, il passe à 100. Il a fini son sandwich, alors il accélère. C'est vraiment difficile parfois. Il y a aussi ceux qui prennent le volant et font la même route tous les matins pour aller au travail. Ils ont un GPS collé au pare-brise. Alors qu'ils font la même route tous les jours. Et dès qu'il y a quelques gouttes qui tombent, il y en a qui roulent à 70, 80 sur l'autoroute. Mais bon. Je pense, ou plutôt, je voudrais que tous ceux qui ont un permis voiture passent deux ou trois heures comme passagers dans un camion et qu'ils voient d'ici comment ça se conduit. Ce que ça entraîne quand on se rabat ou qu'on freine devant un camion, quand on prend la sortie à la dernière minute, quand on pousse trop et que ça finit mal. Ouais, je serais pour un système comme ça. Il pourrait même monter avec moi. Ça ne poserait aucun problème. Christopher est chauffeur routier depuis dix ans. C'est sa passion. Il a sa propre entreprise de transport avec une flotte de 13 autres camions. Son problème quotidien, c'est les autres usagers de la route. Les conducteurs de voitures veulent juste vite rentrer chez eux. Peu importe les autres. Par exemple, il y a eu un accident grave sur la 2 il y a six mois. Parce que les voitures roulaient trop lentement à cause des bouchons qu'il y a tous les matins à cet endroit-là. Et voilà, une voiture qui arrive à fond par derrière et qui dépasse à 100, 120 km heure. Elle se rabat devant toi et pile parce qu'il y a un bouchon devant. Avec un camion, c'est impossible de réagir aussi vite. Les vieux modèles n'ont même pas le régulateur de distance qui permettrait de réagir. À Brunswick-Wattenbuttel se trouve la plus grande station de lavage de poids lourds d'Allemagne. Chaque jour, jusqu'à 150 chauffeurs routiers viennent ici pour faire nettoyer leur outil de travail. Je m'appelle Sandra et je dirige la station de lavage de Brunswick-sur-La-2. Dix personnes chargées du lavage s'affairent sans interruption autour des camions sales. Je m'appelle Kevin Fischer et je suis chef d'équipe. Mon travail, c'est de faire en sorte que tout marche dans la station. Alors, voilà la station de lavage. Nous avons quatre couloirs. Et chacun doit avoir au moins un laveur. Et au moins deux quand il y a beaucoup à faire. Pour un véhicule utilitaire dédié au transport, les professionnels du lavage utilisent jusqu'à 1000 litres d'eau douce. Et entre 85 et 90% de cette eau sera traitée et réutilisée grâce aux techniques modernes. Là, c'est la station de traitement. On a quatre petites citernes comme ça. L'eau coule à travers du gravier, ce qui la filtre. Et elle va ensuite dans cette grosse citerne. De là, elle retourne directement dans la station de lavage. Et ici, on a les produits qu'on utilise. Le nettoyant, le rénovateur aluminium, le rénovateur normal pour les jantes en acier et le shampoing normal. Les produits chimiques qu'on utilise irritent la peau. On doit toujours porter des gants pour qu'il n'y ait pas de contact direct. On passe généralement de l'acide sur les jantes les plus à l'avant parce qu'elles sont toujours très seules à cause de la poussière des freins et qu'on n'arrive souvent pas à les ravoir à l'éponge. On commence par passer du shampoing sur le camion. Ensuite, on passe rapidement une éponge sur les jantes et on revient brosser tout le camion. Les camions à Ben, c'est pas mon truc du tout. Il y a toujours beaucoup à brosser. Les véhicules de construction sont toujours très, très sales. Non, le mieux, ça reste un bon vieux semi-remorque. Les brosses à lanières en plastique nettoient le camion à 110 rotations par minute. Normalement, le lavage d'un véhicule dure environ une demi-heure, quand tout va bien. Le problème avec les camions à Ben, c'est qu'il y a plein d'endroits où les lanières pourraient se coincer. C'est pour ça qu'il faut toujours quelqu'un à côté de la machine qui vérifie, comme je le fais là, que les brosses ne cassent rien. Pour un camion à Ben, on prévoit toujours à peu près à 100 kilomètres à l'est. les secours aériens partent pour leur prochaine intervention. Nous allons intervenir sur un transport secondaire, c'est-à-dire un transfert d'un hôpital à un autre. Le patient est tellement instable, son état de santé s'est tellement dégradé que l'hôpital dans lequel il se trouve actuellement ne peut plus suivre sur le plan médical. Du coup, il doit être transféré dans un hôpital mieux équipé. Comme c'est un transfert urgent, on nous a appelé. Là, on va de Stendhal, dans le nord de la Saxe-Analte, jusqu'à Kosvig, dans le sud-est de la région. Le Christophe 36 et son équipage décollent huit fois par jour pour aller en intervention. Depuis quatre ans, le docteur Marouf est à bord en tant que chef médecin urgentiste. Ma première intervention, c'était un accident sur l'A2. Une jeune femme s'était fait rentrer dedans, ce qui a entraîné une sortie de route et des tonneaux. Malheureusement, elle était polytraumatisée. Je l'ai bien soignée. C'était ma première intervention. C'est un moment qu'on n'oublie jamais. J'ai vécu bien pire après et je n'en garde aucun souvenir. En seulement un quart d'heure, le docteur Marouf et son équipe sont à l'hôpital de Stendhal. On a préparé la civière qui nous sert à soulever les patients. Maintenant, on va au soin intensif où se trouve le patient et on va enregistrer le transfert. Ensuite, on va sécuriser le patient et l'amener à l'hélicoptère. Quittons la région de la Roure pour revenir en Basse-Saxe. Dans la plus grande station de lavage de poids lourds d'Allemagne, jusqu'à 10 employés libèrent des camions de la crasse et de la poussière accumulés sur la 2. Trois équipes se succèdent, 24 heures sur 24. L'équipe du matin a toujours plutôt pas mal de travail entre 50 et 60 véhicules. Ça se calme un peu l'après-midi et pendant la nuit, le rythme se réaccélère avec 40 à 50 véhicules à peu près. Quand on a la tête dans le guidon et qu'un couloir lâche, les trois autres ont encore plus à faire. Ça crée une file d'attente. Les conducteurs doivent attendre plus longtemps et ce n'est pas particulièrement une bonne nouvelle pour l'entreprise. C'est vrai aussi quand les machines lâchent. Normalement, il faudrait couper le tuyau et le sortir maintenant. Il faut regarder là-haut et changer le tuyau. Et voilà. Ouais, il y a un tuyau au lambeau. Avec toute la rouille qui se forme constamment, le tuyau s'est effrité. Il ne reste plus qu'un petit morceau de tuyau qui pend. C'est pour ça que nos lances ne fonctionnaient plus. Le problème, c'est que la conception de la machine fait qu'on n'arrive pas à l'atteindre. C'est juste du rafistolage. Rien de plus. Ouais, ça ira. OK. Le tuyau alimente en eau les pulvérisateurs qui se trouvent au niveau des portes. Sans lui, la machine est hors service et le couloir de lavage aussi. La moisissure est toujours là, en dessous. Si on le soude, il continuera de pourrir en haut. Et un jour, il faudra installer un nouveau tuyau. OK, maintenant la question, c'est de savoir si on peut trouver un moyen de souder ça ou s'il faut faire venir l'entreprise qui a construit la machine. Nous voilà à 280 kilomètres plus loin vers l'ouest où Christopher Ambré, le chauffeur routier, se bat contre le trafic dense de la 2. Le pire accident que j'ai vu, c'était sur la voie qui roulait dans l'autre sens. Un camion avait foncé dans un bouchon et le chauffeur pendait encore derrière son volant. Il avait la moitié du corps qui sortait de la cabine. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on réfléchit et qu'on se demande comment c'est arrivé et pourquoi. Est-ce que ça aurait pu être évité ? Il était en train de rêver ou quoi ? Voilà, toutes ces questions, quoi. Enfin, ça nous prend la tête, comme on dit. L'an passé seulement, il y a eu environ 2000 accidents de poids lourds. Près de 40% d'entre eux étaient dus à des distances de sécurité insuffisantes. Quand j'arrive dans un bouchon et que je suis le dernier camion, je laisse toujours 50 mètres de distance jusqu'à ce que le trafic redémarre, même si ça gêne. Comme ça, s'il y en a un qui me rentre derrière, j'ai encore une marge avant de taper le véhicule devant. Quand on reste immobile avec les freins serrés, c'est comme si on était un mur de béton, pas vrai ? On est arrivé chez notre client à Neukirchenflün, où on chargera et ensuite on se mettra en route pour Castrop. On va mettre un peu d'essence au moment du chargement pour pouvoir faire tout ça. Christopher doit transporter environ 16 tonnes de produits laitiers chez un grossiste. Il a un temps imparti pour arriver et décharger. Ok, on est arrivé. On va charger ce qui doit aller à Castrop et puis on repart. Je monte la suspension des pneus arrière d'un cran pour que les gardes de boue ne soient pas écrasés par le poids du chargement. Christopher gonfle ses coussins d'air à 8,5 bar. Cela surélève la structure du semi-remorque d'environ 10 cm. Je vais juste entrer pour gérer le chargement. Je reviens tout de suite. Nous sommes à 210 km de là, à l'est. A Porta Vesfalica, 5 éoliennes sont juste au bord de l'autoroute. Elles produisent 37 millions de kilowatts par heure chaque année et elles alimentent notamment 3 aires de repos et 70 panneaux électriques le long de la 2. Nous avons installé le parc éolien il y a à peu près 4 ans en tant que société d'exploitation. Les éoliennes font environ 200 mètres de haut avec une pâle à la verticale. Aujourd'hui, Jörg Vesemann, Franck Pieper et Alexander Fix réalisent un contrôle de l'éolienne à une hauteur vertigineuse. Nous avons notre pays, notre équipement de protection individuelle contre les chutes que nous devons porter absolument. Aujourd'hui, on voudrait jeter un oeil aux modifications que nos collègues ont fait au niveau du moyeu. quelques tôles sont parties. Alors on va voir si on peut en installer d'autres. L'éolienne a été livrée il y a 4 ans directement par la 2 et elle a été construite à environ 100 mètres de l'autoroute. Je suis responsable de l'exploitation de l'éolienne et là, je regarde un peu les travaux que Nordex fait. On monte régulièrement sur l'éolienne. Il faut qu'on se mette d'accord sur beaucoup de points avec le service. Alors celle-ci, c'est une tour hybride. Ça veut dire que la partie supérieure est en acier et la partie inférieure en béton. Ici, on a du béton jusqu'à 80 mètres de haut et le tronçon inférieur est composé de deux parties qui ont été assemblées sur place. Les tronçons devaient respecter une certaine limite de taille pour pouvoir être acheminés par la 2. Du coup, on a eu besoin de beaucoup de tronçons. Je ne connais pas le chiffre exact, malheureusement, mais ça doit tourner autour de 25. Les tronçons sont seulement fixés les uns sur les autres. Ils ne sont pas arrimés spécialement solidement. Ils sont accrochés seulement de manière à ne pas s'écarter les uns des autres. Et c'est ensuite à ces piliers de serrage de maintenir les tronçons les uns sur les autres. Un seul de ces piliers pèse plus de 100 tonnes. Par jour de grand vent, on peut même sentir ce cylindre de béton de 80 mètres de long qui bouge légèrement. Souvent, on retrouve ces éléments de serrage dans les tubes de béton des ponts. En fait, c'est un pont d'autoroute mais à la verticale. Et qui a son propre ascenseur. Ok, alors on va s'assurer ici pour être en sécurité au cas où la tôle se brise, par exemple. C'est parti, ciao. Aujourd'hui, les trois hommes travaillent dans la nacelle à 145 mètres de hauteur. Durée du trajet en ascenseur, 4 minutes 30. Donc là, on est à 145 mètres au-dessus du sol. C'est la salle des machines. À l'avant, on a le rotor. puis on a un arbre qui entre en rotation. C'est un train épicycloïdal. Ce premier arbre en actionne un second plus rapide à l'intérieur du générateur. L'énergie éolienne est redirigée dans le générateur qui la transforme en courant électrique. Avec le générateur éolien qu'on voit ici, on peut couvrir les besoins de 2000 foyers. Partons vers l'est à 120 kilomètres de là. Nous sommes sur la 2 aux alentours de Garbsen. Ici, ça ne roule plus depuis une bonne heure. L'autoroute est complètement bouchée en direction de Berlin. Il y a eu un autre télescopage sur la 2 aujourd'hui. Il y a encore dû y avoir un bouchon, donc les véhicules de la file de droite ont ralenti, voire parfois se sont complètement arrêtés. Un fourgon est arrivé quasiment sans freiner et a heurté le véhicule qui roulait ou qui était arrêté devant lui. Les pompiers qui sont arrivés en premier ont trouvé une personne coincée dans la camionnette qui a été projetée dans le bas-côté à cause du choc. Les médecins urgentistes et l'équipage d'un hélicoptère de sauvetage ont donné les premiers secours tout en préparant et réalisant le dégagement du conducteur grâce à un équipement de sauvetage. C'est le 138e accident qui survient lors d'un bouchon sur la 2 depuis le début de l'année. Le conducteur du fourgon a été coincé dans son véhicule et il est malheureusement décédé sur le lieu de l'accident. C'est déjà le 14e accident mortel de l'année sur la 2. C'est sûr que c'est difficile pas seulement pour moi mais aussi pour les collègues de travailler ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 alors qu'il y a des accidents horribles comme celui d'aujourd'hui qui arriveront encore sans doute au même endroit. C'est difficile surtout dans les cas comme aujourd'hui où quelqu'un est mort sur la route. C'est encore plus dur. Et là, d'autant plus qu'on a pratiquement tout vu en direct. enfin, on doit quand même continuer à vivre. Si je peux encore m'adresser aux conducteurs de poids lourds, en arrivant ici, j'en ai encore vu qui tracés à 85 ou 90 sur la voie de droite alors que c'est limité à 60. Ils ignoraient complètement les panneaux. Et après, on a des accidents dramatiques comme celui-ci juste derrière moi. Les dommages matériels s'élèvent à près de 30 000 euros. Les pompiers et les services de secours sont intervenus avec jusqu'à 60 personnes et 12 véhicules sur place. Le plus important, c'est de commencer par créer un couloir de secours. On est arrivé par la bretelle de Gartsen en direction de Berlin pour pouvoir prendre le couloir de secours car sur les deux voies, celle de droite et celle du milieu, il y avait des poids lourds à arrêter. On a dû se battre pour pouvoir arriver sur le lieu de l'intervention par la bande d'arrêt d'urgence. Ça nous a fait perdre un temps précieux. J'appelle surtout toutes les personnes bloquées dans le bouchon ici à créer un couloir de secours dès qu'elles peuvent démarrer. Cette portion de la 2 restera bloquée encore 3 heures. À Stendhal, l'équipage de l'hélicoptère de sauvetage Christophe 36 se prépare à transférer un patient en soins intensifs. En l'air, je ne peux pas faire grand-chose, surtout pour les patients cardiaques. Du coup, le patient doit être prêt à être transféré. On compte au moins entre 20 et 40 minutes de vol. Le temps est au beau fixe. Ça devrait aller. Là, on se dirige vers le service des soins intensifs de l'hôpital Johanniter de Stendhal. Les médecins s'échangeront des informations et on fera la prise en charge. Ça veut dire qu'il viendra sur notre civière et qu'il sera branché à notre moniteur qui nous servira pendant le vol à surveiller la fréquence cardiaque, la pression, le pouls et la saturation de son sang en oxygène. Ensuite, on retourne à l'héliport et on fait monter le patient dans l'hélicoptère. Là, le patient est transféré sur notre civière. L'hôpital d'arrivée est à 120 kilomètres, une distance qui serait parcourue en presque deux heures par un véhicule de secours. L'hélicoptère ne prendra qu'une trentaine de minutes. C'est bon ? Sinon, on peut le caler ? J'aurais pu me lever tout seul. Non, non, surtout pas, surtout pas. Vous restez là, soit assis, soit couché. Tu l'as ? Attention à sa tête. On serait perdu sans toi. C'est bon en hauteur ? Faut pas que vous vous cogniez. C'est bon. Le fou est bon, la circulation sanguine est stable, le patient est éveillé, il parle, il est calme, il coopère. On reprendra votre pression pendant le vol, d'accord ? Et ne perdez pas les seringues, gardez-les dans la main, ok ? Chaque hélicoptère de sauvetage Christophe coûte 7 millions d'euros. Il y en a 96 en tout en Allemagne et 7 sur le long de la 2. C'est pas un hôpital volant, c'est un lit de soins intensifs. Je peux y traiter les patients de manière optimale pendant des heures, indépendamment de la gravité de leurs blessures ou de leurs maladies. L'an dernier, l'hélicoptère de sauvetage de McDebourg a été utilisé sur plus de 1200 interventions. On était en l'air en moins de 90 secondes, on a pris 2 minutes 30 pour arriver sur le site de l'intervention, on a atterri et l'intervention s'est bien déroulée. A l'autre bout de la 2, Christopher Ambré a fait charger environ 16 tonnes de produits alimentaires. Ok, on a chargé, on peut repartir vers Castrop. Par contre, il faut se dépêcher un peu, sinon, on ne pourra plus décharger. Christopher doit parcourir environ 70 km sur la 2. Dans une heure et demie, il doit être chez le grossiste. Mais à peine arrive-t-il sur l'autoroute que l'homme de 31 ans est déjà dans un bouchon. Au moment d'organiser ma journée, je prévois toujours d'être dans un ou deux bouchons, soit à l'aller, soit au retour. Le couloir de secours pose toujours problème dans la région de la Roure. Parce qu'on passe déjà toute la journée dans les bouchons et 80% d'entre eux sont à cause des travaux. La plupart des gens prennent souvent cette route et ne forment pas de couloir de secours. Quand la tension monte à cause d'un accident et qu'on n'a pas formé de couloir de secours avant, ça devient dur de savoir si on se range sur la droite ou sur la gauche. C'est toujours de notre faute. Même quand on entend parler d'un accident entre un camion et une voiture dans les médias, 90% des gens partent du principe que c'est de la faute du conducteur du camion. Ce qui a provoqué l'accident, on n'en sait rien. Quand une voiture fonce dans un bouchon et cogne un poids lourd ou même une autre voiture, ça en reste là. Mais bon, le méchant conducteur de camion a encore frappé. En fait, les poids lourds sont impliqués dans moins de la moitié des accidents de la 2. Par contre, ils jouent un rôle dans près de 80% des accidents graves ou mortels. On dirait bien qu'un collègue est pressé. Oui, il est vraiment pressé. Il y en a un autre qui arrive derrière et qui veut accélérer. Il y en a trois derrière. Et là, il y a encore un Hollandais. Eux, ils sont toujours pressés. Encore un Hollandais. Ils veulent s'insérer ici. Ce que je veux dire, c'est que s'il se passait un truc devant, rien qu'ici, ce serait compliqué de faire un couloir de secours parce qu'il y a des camions sur la voie centrale qui est déjà bondé. Mais ça, ils s'en fichent. Il faut vraiment freiner là. Enfin, c'est comme ça. On veut tous rentrer vite chez soi. Mais là, on doit tous redonner un coup de frein. S'il y en a un qui ose un truc devant, tout le monde suit. Ça y est, ils arrivent tous. Là, il y en a six ou sept qui nous ont dépassés et qui se sont rabattus plus loin. Quelles abrutis. À 300 kilomètres à l'est, à Brunswick-Wattenbuttel, le chef d'équipe Kevin Fischer et son collègue Rudy ont un gros problème. Un tuyau d'eau de l'une des quatre machines de lavage s'est déchiré. Il faut faire passer le même tuyau par en bas et le chauffer pour qu'il passe en dessous. C'est soudé au-dessus. Après, comme je t'ai dit, ça reste du rafistolage. Ouais. Le problème, c'est que pendant tout ce temps, l'eau coule de là, donc le tuyau ici est vide et les brosses restent sèches. On ne sait pas ce qu'il se passe là-haut. De toute façon, on ne peut pas regarder. Si ça se trouve, là-dedans, c'est pourri aussi. Il y a tout qui trempe ici. Là-haut, ça chauffe et un jour, il y a tout qui pète. Ouais. Et ensuite, un autre tuyau sera pété. Non, 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 pas aujourd'hui. C'est le seul moyen qui reste pour que tu puisses continuer à travailler. Et, enfin, bref. Ouais, si ça marche pas, on ira tout de suite en parler à Sandra. Ça marche pas, tu dois interrompre tout le couloir, non ? Ouais. Le problème, c'est qu'arrêter le quatrième couloir implique de laver deux à trois poids lourds de moins par heure. Il y a des clients dehors qui finissent par faire demi-tour parce qu'il y a trop d'attente. Il suffit d'appeler la boîte, ils viennent, ils réparent et basta. On va voir ce que ça va donner. Alors, dans le couloir 3, il y a un tuyau déchiré. OK. De toute façon, on peut pas laver. Il faut que tu appelles la boîte pour qu'il puisse regarder ce qu'il y a et éventuellement qu'il le répare. On a tout essayé, rien ne marche. OK, ça marche. Je les appelle tout de suite. OK. Et j'espère qu'un mécanicien arrivera vite. Ouais. C'est énervant, c'est sûr. On a un couloir hors service et juste avant le week-end, c'est sûr que c'est pas idéal. Nous partons à une petite demi-heure de voiture de Vattenbuttel vers l'ouest. Alerte, Rufenflurke part dépanner un véhicule sur la 2. J'ai été appelé par la centrale pour une Skoda Octavia qui a probablement un problème de moteur ou de turbo-compresseur. Ça arrive de plus en plus souvent qu'on prenne la voiture malgré un problème de moteur. Forcément. Les clients sont pas très contents, ils sont stressés et désespérés parce qu'ils sont dépendants de leur voiture. Mais parfois, on a des interventions où on nous dit que c'est un problème de moteur et en fait, c'est juste que le réservoir d'essence est vide ou qu'il y a un mauvais carburant dedans. Ça aussi, ça peut arriver. Oui, la situation sur place fait qu'on sera directement sur la voie à grande vitesse avec une bande d'arrêt d'urgence étroite et en plus, avec la dépanneuse, on devra s'arrêter au niveau de la voie d'insertion. À cause de l'étroitesse de la bande d'arrêt d'urgence, on tiendra moins compte de la distance que de notre sécurité et de la sécurité des clients. Ce sera notre première priorité. J'ai un problème avec l'assurance. La dame n'est pas prise en charge par l'assurance. Est-ce que c'est grave ? Ça n'est pas. Comme on est déjà arrivé et qu'on n'a pas de partenariat avec une compagnie d'assurance, il faudra tout régler ici. Oui, pas de problème. D'accord. On fait ça alors ? Où est-ce qu'on l'emmène ? D'abord en dehors de l'autoroute, en direction de la gare, pour que je puisse la récupérer plus tard et rentrer tout de suite à la maison. Qu'est-ce qu'elle a ? Le turbo-compresseur a lâché. Ok. Et vous avez déjà eu des problèmes de ce genre ? On a été au garage pour leur montrer et ils m'ont dit que je pouvais essayer de rouler lentement jusqu'à chez moi. Ok. Est-ce que vous avez un chargeur ? Elle a juste besoin d'un peu de batterie pour appeler la babysitter. Sinon, vous pouvez toujours me laisser la clé et monter à l'avant avec moi. Comme ça, vous pouvez charger votre téléphone et passer votre appel au calme. Je vous prête ma prise. La clé est là. Parfait. Les pannes, les accidents, personne ne peut les prévoir, donc ça perturbe forcément toute la journée. La prise est là. Comme ça, vous pouvez recharger votre téléphone pendant que je monte la voiture. Le véhicule a un problème de turbo-compresseur. La dame a été au garage et ils lui ont dit qu'elle devrait essayer de rentrer chez elle et en roulant lentement. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, on vient la dépanner. On commence par partir de l'autoroute, de la voie rapide. Ensuite, on verra. Dans tous les cas, il faut toujours faire attention à garder un oeil sur le trafic qui arrive. La plupart des gens roulent un peu comme ils veulent. Donc, ils sont difficiles à prévoir. Il y a trois ans, il y a un camion qui est resté accroché à la dépanneuse pile au moment où je voulais monter dedans. Heureusement, j'étais encore devant la cabine. J'ai rien eu à part une grosse failleur quand ça a tapé. Aujourd'hui, Rouvain a pu monter la voiture sans incident. Mais la chance de sa cliente va bientôt tourner. Ça ne charge pas beaucoup. D'habitude, cette prise marche mieux que ça. Je dois absolument être dans ma rue à trois heures moins le quart parce que l'enfant que j'héberge arrivera de la crèche thérapeutique à ce moment-là. Et si je ne suis pas à l'heure ou si je n'appelle pas ma propriétaire pour lui dire de prendre l'enfant en charge, il sera récupéré par la police. Et évidemment, ça sera une toute autre histoire. J'imagine. Au même moment, à trois heures de voiture vers l'ouest, notre chauffeur routier Christopher est dans les bouchons depuis 20 minutes. Voilà, les deux voitures là, par exemple, elles laisseront le camion se rabattre. Ça, je peux déjà vous le dire. On doit vraiment leur mettre la pression. Je ne comprends pas pourquoi elles ne dépassent pas sur la file de gauche. C'est le genre de situation qu'on voit tous les jours sur la 2. Le gars devant, pas la voiture, celui avec le joli soleil là. Il a déjà dû laisser 8 ou 9 poids lourds se rabattre. Je me demande vraiment ce qui cloche chez lui. On est au niveau des travaux. Ça va rouler un peu mieux. Pourquoi elles n'avancent pas ? Vous voyez, c'est à cause des gens comme ça qu'il y a des bouchons. C'est à 80 ici. Et elle, elle roule à 40 à travers le chantier. Mais bon, ça repart. On reste calme. Le bouchon a retardé Christopher d'une demi-heure. Le trafic finit enfin par reprendre, même si ça ne roule pas aussi vite que le chauffeur routier le voudrait. Il n'y a rien du tout ici. On pourrait rouler à 80. On a le droit. Et la voiture sur la voie de gauche devant, je ne sais pas pourquoi, mais elle roule à 50. La voie provisoire est suffisamment large. Tout va bien. Je ne comprends pas. C'est un très bon exemple. Pourquoi elle n'accélère pas ? Si ça se trouve, ce sont des gens qui ne veulent pas rentrer chez eux ou j'en sais rien. Allez, on la double par la droite. Voilà, je suis ravi. Encore à gauche. Encore à 60. Pareil que la voiture au niveau des travaux. Pour moi, c'est le genre de choses que la police devrait voir et verbaliser. Mais ça n'arrive pas. 200 kilomètres plus loin, à Porta Vesfalica, Jörg Vesemann et ses collègues vérifient l'état d'une éolienne. Pour construire une éolienne comme celle-ci, on a évidemment besoin d'une infrastructure adaptée, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être acheminée par des véhicules dédiés aux transports lourds. Bien sûr, ça devient intéressant quand on amène la pâle du rotor et qu'on doit forcément prendre des virages à un moment. Mais ici, ça a été. C'est très bien desservi. Plus de 30 pâles et mâts d'éolienne sont transportés sur la deux chaque nuit d'un bout à l'autre de l'Allemagne. Là, on est au niveau du moyeu. Il y a une ou deux semaines, on l'a graissé tout autour et on a aussi graissé les trois pâles. Il nous reste à retirer une ou deux plaques de tôle. Les plaques ne vont plus. alors c'est monsieur Pieper qui nous a coupé quelques plaques. On est en train de vérifier si elles vont. Si oui, on remplacera les autres plaques de tôle et on croisera les doigts pour ne plus avoir de problème. Ça ne va pas complètement. J'essaie de la poser. Et l'avant bloque un truc. Il faut encore couper un peu. Je vois. Au moins, 1000 éoliennes bordent la 2. Elles ont volontairement été placées là pour déranger le moins possible. Aucune éolienne ne fait plus de bruit que la 2. En général, on l'entretient deux fois par an, plus des interventions s'il y a un problème ou un autre à régler sur l'éolienne. La durée de vie est établie à environ 20 ans. Après 20 ans, il faut refaire un examen très approfondi de l'éolienne avant de donner une durée de vie complémentaire pendant laquelle elle pourra encore fonctionner. Faisons une heure et demie de voiture. Dans la plus grande station de lavage de poids lourds en Allemagne, Kevin, le préparateur, a un grand défi à relever. Ici, il faut redonner un petit coup de jet et aussi sur le petit cylindre ici à l'avant, au niveau du joint. Il faut qu'il brille parce qu'ensuite, je l'échange. On s'en occupe. À part ça, il y a les vitres à nettoyer. On s'en occupe. Là, on a un cas particulier. C'est un camion grus. C'est très rare. Il doit être lavé entièrement à la main parce qu'il ne rentre pas dans les machines. Si on essayait de le faire passer, on casserait tout. On va commencer par lui remettre un coup de shampoing et refaire toute la procédure. Ensuite, on s'occupera des jantes, on le brossera et on le rassera. Ça ne lui coûtera rien de plus. Il a déjà payé très cher pour un semi-remorque. C'est plus ou moins un véhicule de chantier. Et sur un véhicule de chantier, la laque est hyper pâle. Donc, il n'est pas très sale, honnêtement. Malgré tout, le client est roi. Pour un véhicule spécifique comme celui-là, on brosse bien sûr beaucoup plus que pour un semi-remorque car il y a beaucoup plus d'anglais de recoins. Il y a beaucoup de graisse et d'huile dans cette zone-là, en bas. Donc, on ne va pas y aller à la brosse sinon, on la bousillerait complètement. Maintenant que tout est brossé, on peut commencer à rincer le camion. Avec le row à 95 degrés, Kevin et son collègue éliminent les dernières saletés du camion-grue de 120 tonnes. Nickel, vous avez bien travaillé. Vous avez tout fini ? Oui, normalement. Sauf si tu vois autre chose, mais en principe, c'est bon. Oui, ça ira. Sinon, je repasserai. Ça te va ? Oui, ça ne me pose pas de problème. Tiens là, viens voir. Ça, tu ne l'as pas encore fait. Il y a encore de la crasse. Oui, on va repasser. Plus que les vitres à remonter, je repars. Le nettoyage du camion-grue de 13 mètres de long et 4 mètres de haut aura duré une demi-heure. En général, je pense que c'est mieux et plus rapide de laver à la main parce qu'on peut aller dans tous les recoins qu'on veut. Personnellement, je préfère toujours faire un nettoyage complet à la main. à environ 40 kilomètres de là, Rouven Flörcke, le dépanneur, a pris en charge une voiture avec un problème de turbo-compresseur au niveau d'une voie d'insertion sur la 2. Là, on va vers l'erte et on va chercher une place pour garer la voiture de la dame. On finit tout ça et ensuite, j'emmène ma dame à la gare pour qu'elle puisse prendre le train et rentrer le plus vite possible chez elle. Le problème, c'est que j'essaie de garder le prix du dépannage aussi bas que possible. C'est pour ça que j'essaye... Ah, il faut que je règle le dépannage maintenant ? Tout à fait. Oh non, vraiment ? J'aurais préféré faire du stop. J'aurais laissé la voiture quelque part dans une rue et... Oui, mais dans tous les cas, il y aurait eu le dépannage. Là, c'est compris dedans. Donc ça revient au même ? Sauf que ça vous coûte moins cher à vous ? Non, pour l'instant, vous avez juste la première heure à nous régler. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'essaie de trouver une place de parking où on puisse laisser la voiture sans qu'elle dérange personne. Et ensuite, je vous dépose à la gare. Si je n'arrive pas à allumer ce portable, j'ai vraiment un très gros problème. Pour la dame aujourd'hui, tout ce qui aurait pu mal tourner a mal tourné. Le travail de Rauven va donc plus loin que le seul dépannage. on va garer la voiture ici et la laisser là. Comme ça, quand elle aura le temps, la dame pourra venir la récupérer et la voiture sera en sécurité. Je ne sais pas si mes propriétaires ont pu récupérer l'enfant parce qu'il commence à être un peu âgé. J'ai réussi à les joindre, mais seulement le mari. La bonne nouvelle, c'est que le propriétaire a accepté de s'occuper de l'enfant et Rauven conduit la dame jusqu'à la gare. On essaie d'aider les gens autant que possible. Ça ne fait de mal à personne de faire un petit détour par la gare. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vais m'arrêter là au niveau du parking. Faites attention à la marche en descendant. Super. Merci beaucoup. Pas de problème. Faites juste attention à ce qu'il n'y ait personne qui arrive devant. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est une sacrée histoire que l'autoroute A2 est en train d'écrire. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer.